Le magazine Marianne vient de commander à l'IFOP un sondage, aux Français évidemment, pour savoir s'ils autorisaient les filles, les jeunes filles, à avoir des soutiens-gorges qui laissent voir les bouts de seins, les tétons, leurs nombrils, les brassières qui laissent voir les nombrils, et d'autres joyeusetés de ce genre. Évidemment, évidemment, ce sondage a une coloration politique, on se doute bien, il s'agit de savoir qui autorise quoi, et de préférence chez nos amis français-musulmans, il faut dire les choses, d'accord ? Bon, autrement dit, ce sondage demandé par Marianne s'ajoute aux nombreuses saloperies très ambiguës, à la fois sur le racisme et sur le féminisme bien évidemment. Donc si j'ai été abonné à Marianne, je boycotterais, je boycotte de toute façon, pour d'autres raisons. Alors voilà, il ne s'agit pas de faire le réveillon là-dessus, on n'y est pas, et puis deuxièmement, ça s'ajoute cela à des tas d'incidents, des choses graves, des choses graves, il n'y a pas très longtemps là, une jeune fille a été assassinée. On l'a retrouvée, on ne sait pas encore qui a fait le coup, mais voilà, le nombre de féminicides ne diminue pas, c'est quand même assez important dans notre pays. On rappelle qu'une femme meurt sous les coups de l'homme qui est censé l'aimer tous les trois ou quatre jours, enfin, voilà. Alors voilà, il s'agit de savoir dans quel monde on est, et ce qu'on veut. Petit rappel, nous sommes des mammifères, sexués. La nature a inventé ce système pour la perpétuation de l'espèce. On pourrait être en sissiparité, peut-être, je me découpe comme une cellule, je me dédouble et voilà. Donc la cellule a inventé la sexualité, pardon, la nature a inventé la sexualité afin que nous continuions à exister en tant qu'être humain. Mais nous sommes des primates. Alors évidemment, on a un vieux passé de primate, on est des primates. C'est pour ça que, c'est pas pour rien que les guenons, les femelles chimpanzés ont des vulves énormes et rouges et de toutes les couleurs, quand elles sont en état d'estrus, c'est-à-dire d'excitation sexuelle, pour que les mâles chimpanzés les repèrent bien comme des fruits colorés, de façon à faire ce qu'ils ont à faire avec ces femelles. Nous avons gardé cela un petit peu, le rouge à lèvres, un certain nombre de parures, les mâles aussi, d'accord, nous avons gardé tout cela. On peut continuer, mais il se trouve que, après le cerveau reptilien, qui nous permet de nous défendre, d'attaquer, etc., le cerveau mammiférien, qui nous permet d'apprendre tas d'apprentissages très nécessaires à notre vie, et basiques. Nous avons hérité, nous, en plus, d'un gros, gros néocortex, qui nous permet de faire de la poésie, de faire de la musique, d'inventer, de fabriquer des monuments, d'inventer des dieux, et voilà, c'est ça le néocortex, c'est ce qui nous distingue des animaux, d'accord, et d'avoir inventé aussi l'érotisme, qui ne consiste pas à tutu, comme ça, rapidement, au point d'un bois, avec la première femelle qui passe, d'accord, donc je dis à mes camarades et congénères mâles, nous ne sommes pas, nous avons passé normalement l'époque des primates, normalement, très bien les primates, dans leur situation, ils sont parfaits, il n'y a rien à dire, simplement, nous ne sommes plus des chimpanzés, tout à fait, ni même des bonobos, on est mieux ou pire que ça, je ne juge pas, simplement, il se trouve qu'on n'agit pas comme ça, ça veut dire qu'on a inventé l'amour courtois au Moyen-Âge, on a inventé l'amour courtois, c'est-à-dire qu'avant de culbuter la belle, on lui demande son avis, c'est très bien, c'est très joli une femme, j'en ai peint plein, plein, mais j'en ai violé aucune, et surtout, j'en ai insulté aucune, parce que ce n'est pas comme ça, d'abord, qu'on avance, qu'on fait avancer le chemin de pique, je dis à mes camarades et congénères, arrêtez avec vos couilles, calmez-vous, ça peut servir autre chose, les couilles, en tout cas, ça peut servir à défendre le biftec, quand on était face à des aurocs ou à des lions, il fallait se défendre, c'est pour ça qu'on a de la tétostérone, ce n'est plus tout à fait nécessaire maintenant, d'accord ? Et donc, ce n'est pas la peine de nous comporter uniquement comme des phallocrates, des porteurs de couilles et de pénis, ce n'est pas utile, on peut faire les choses de façon plus élégante, plus rassée, plus jolie, non ? Il peut y avoir de très belles connivences avec les femmes qui sont des êtres merveilleux aussi, elles n'ont pas de couilles, mais bon, elles ont autre chose, et pas qu'un peu, hein ? Elles ont un clitoris qui a des terminaisons nerveuses bien plus intéressantes et beaucoup plus larges et beaucoup plus élargies que notre pénis, que notre gland. C'est chouette un clitoris. De toute façon, c'est très beau une femme et ça mérite mille fois d'être respectée, admirée, caressée. Simplement, on n'est pas obligé d'insulter une femme qui, pour notre plaisir et le sien, porte une tenue légère quand il fait beau ou même pas, quand elle en a envie. Quand elle a envie de se faire plaisir et éventuellement de faire plaisir aux voyeurs que nous sommes, car on est fait comme ça, mais on n'est pas obligé. Je vois une jolie femme dans la rue, je la regarde, je la contemple. Voilà. Je la regarde comme je regarde une fleur, comme je regarde un paysage. Mais rien ne m'autorise à l'insulter. « Eh, machine ! Eh, oh Dieu ! » Non. « Tu suces ! » Non. Non. C'est pas comme ça, les gars. C'est pas comme ça. Alors, si vous avez été mal éduqué, vous pouvez vous rééduquer. Il n'y a pas de raison. Voilà. Apprenez la poésie. Faites des choses intéressantes avec vos mains, même avec votre queue, mais en demandant l'autorisation. C'est tout. Voilà. Je vous dis camarade mâle, camarade un petit peu macho, camarade fallocrate. On se calme et on boit frais. Et on regarde les jolis femmes. Et on est polis. On est polis. Hasta la victoria.